Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Eve, bienvenue dans un autre Vlogmas, on va passer la journée ensemble à la maison, je ne sors pas aujourd'hui, là je m'en vais faire un live, j'ai décidé qu'à tous les dimanches ça allait être un live avec vous, je l'ai annoncé un peu dernière minute, mais bon, pour les autres vous le saurez, ça va être à tous les dimanches de Vlogmas et ça me permet d'avoir congé de montage le samedi soir, c'est ce qui me fait le plus grand bien, c'est vraiment le fun de faire des live, ça longtemps je n'ai pas fait ça, je pense que ça va être le fun, sinon il faut que je filme une vidéo pour un client aujourd'hui, il faut que je fasse des photos pour une autre campagne, j'ai beaucoup de campagnes au mois de décembre, mais c'est des campagnes tellement le fun à faire, c'est beaucoup des recettes, des petits cocktails, des choses comme ça, j'adore ça, faire ça après le live, mais justement déjeuner après mon live aussi, on se reparle tantôt. Bon, je suis trop contente que le live s'est vraiment bien passé, c'est vraiment le fun, je vais faire ça plus souvent, là j'ai le goût d'un gros café glacé, je me fais aussi des petites toasts avec du saumon fumé et de l'avocat et du rommage à la crème, c'est mon brunch, il est 11h30, 37, puis après je joue un petit peu à Demand Crossing, puis après je travaille. Ça a l'air bon ça, j'ai pris le reste de mon saumon fumé et de ma recette d'hier, je vais faire un gros café géant avec du lait, j'ai mis de la glace, ça va être bon. Bon, je suis en train de travailler au document, sur le document que j'envoyais à ma cliente par rapport au contenu que j'ai pris en photo hier pour Tocytos, je me suis à vous le montrer, ça fait comme un behind the scene plus complet, puis ça vous donne une idée de comment ça fonctionne pour des approbations, en tout cas comment moi je l'ai fait, je suis certaine que tout le monde ne fait pas la même chose, mais moi je le fais comme quand j'étais en agence de publicité, donc j'essaie de rendre ça un peu professionnel, je ne peux pas juste envoyer des photos dans un courriel. Vous me direz si vous aimez ça, des petits behind the scene comme ça, j'aime ça en faire, j'aime ça montrer parce que je me fais vraiment souvent poser la question, des questions sur mon travail, j'ai tout le temps peur par exemple qu'on me dise, ah t'es payé pour nous en parler, mais vraiment pas là, sur Youtube, en vrai je ne fais pas vraiment de sponsor. Vous me direz si vous aimez ça, ce genre de petit behind the scene là, ça c'est sûr que c'est un contrat, je me dis tout le temps, est-ce que les gens aiment ça, ils pensent que je fais ça pour montrer la marque, mais non, je suis payée vraiment juste pour Instagram, mais comme je filme ma vie, puis c'est ça ma vie, c'est ça mon travail, je me dis, je vous montre ça comme un architecte, vous montrerai un plan de maison là, fait que, puis tu sais, j'ai tellement de questions sur le sujet, fait que je me suis dit, pourquoi pas montrer un peu de A à Z de ce que je fais là, pas de A à Z, mais mettons de C à F. Ça ressemble à ça le document que je fais dans Keynote, je marque le nom du client puis l'agence, puis après ça je mets toutes les stories que j'ai faites, voilà, il faut vraiment envoyer ça complet, fait que c'est tout en fait d'avance des stories, quand vous voyez des stories de sponsors, de commandites, de pubs, c'est pas mal tout le temps des choses qui sont faites en avance parce qu'on doit tout faire approuver par les clients, fait que j'ai mis ça comme ça, puis je donne trois options de photos, ça c'est la photo qui va aller sur mon feed, sur Topiami, mais j'aime vraiment les trois. Un truc dans la vie, c'est de jamais envoyer quelque chose qu'on aime pas, juste pour avoir plus d'options, envoyer juste des choses que vous aimez parce que sinon, la loi de Murphy fait que le client prendrait celle que vous aimez pas. J'aime toujours donner une option plus produit, une avec une petite touche humaine comme une main ou mon chat, puis une qui est plus gros plan. Donc suite à ça, les clients vont me revenir si jamais il y a des petits changements, mais ça devrait pas, normalement les photos c'est quand même assez facile à faire approuver, c'est plus les captions. Ouais, c'est ça, normalement je vous aurais montré les captions, mais je les ai fait approuver avant de faire les photos, fait que ça c'est déjà réglé, j'adore ça faire ça, c'est à leur demande, fait que quand je dis captions, ça veut dire le texte qui est en dessous de la photo. Fait que je vais envoyer ça, puis après je voulais faire quelque chose avec vous, c'est-à-dire emballer un de mes cadres, c'est quelque chose que je fais assez souvent pour une déco facile, il y a même des années où est-ce que j'ai emballé tous mes cadres, mais je me suis dit pour les gens qui veulent pas trop décorer parce qu'ils ont pas décoré parce qu'ils pensaient aller dans leur famille, ou justement, ils pensaient recevoir finalement il y a personne, ça leur tente pas de faire beaucoup de déco, ils voudraient une petite touche, ou pour les petits budgets, c'est emballer des cadres avec du papier d'emballage de Noël, oui oui, vous allez voir, c'est super facile, puis ça fait vraiment quelque chose de le fun. On va prendre ce cadre-là, c'est un cadre qui est dans ma sphère à manger, je sais pas si ça avait déjà remarqué, mais c'est pas des cerisiers, c'est des lapins, faut le voir de proche pour remarquer. Fait qu'on va le décrocher, puis je vais l'emballer avec du papier d'emballage de Noël. Tout ce dont vous avez besoin, c'est des ciseaux, une boucle, du papier collant et du papier d'emballage pour emballer votre cadre. Fait que coupez un morceau qui fait environ, je dirais, 10 cm de plus que votre cadre dans les deux sens. Vous voyez la taille que ça prend, là, si vous prenez un cadre plus haut, bien mettez-le dans l'autre sens, mais ça va être pas mal votre max largeur, ça va être la largeur de votre papier d'emballage. Fait que je vais couper à cette grandeur-là. Fait que je vais couper à cette grandeur-là. Fait bien, reste là. Puis là, bien, c'est simple, il faut juste plier chaque coin, comme ça. Puis coller avec du papier collant. Je plie le bas, puis ça, je plie le haut, après ça, je le ferme comme un cadeau. Gardez en tête qu'il faut fermer ça. Fait que si vous voyez que ça va par-dessus, bien, couper un peu ici, moi, ça va être correct, je pense, ouais. Je le colle là, juste pour que ça tienne le temps de faire les rabats. Donc ici, j'ai le papier comme ça. Je vais le refermer comme ça. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être beau en arrière, là. Vous ne le verrez pas. Là, on colle ici au coin. Comme ça. On fait l'autre côté. Voilà. C'est tout. Je vais en mettre plus si vous voulez, mais moi, je pense que ça va être correct. Puis là, vous avez votre lousse ici pour accrocher. Alors, ça ressemble à ça, puis il vous reste juste à mettre... Un petit chou au milieu. Regardez comment c'est beau. C'est une déco vraiment facile à faire. C'est pratique si vous voulez cacher un cadre qui fait passer Noël à votre goût. Puis ça s'intègre bien dans le décor. Ça coûte presque rien. Ça peut décorer la chambre des enfants aussi. Vraiment le fun. Puis voilà, c'est ma petite idée. Pas cher. Déco pas cher. Bon, Tostitos est envoyé. J'ai mis un concours en ligne aussi sur mon compte Instagram culinaire. Je pense qu'il va être encore en ligne quand vous allez voir ce vlog-là. C'est pour gagner le livre virtuel e-book One Pot Vegan de Sarah Girard. Vous aurez participé si c'est encore live. Je pense que oui. Puis là, je vais aller encore travailler un petit peu. J'ai sorti Madame Loïc. Finalement, c'est du fromage à la crème, ça. Avec la ciboulette. Puis les bolins aussi. Ils sont vraiment bons. Je l'ai full aimé ça. Puis ils sont jolis. Il y a plein de formes différentes. Je les ai utilisées dans une photo. Puis là, je mange un potage au chou-fleur, je crois. Puis je l'ai pimpé avec de l'huile d'olive à la truffe noire. Ça, c'est un produit de Sous-les-oliviers, qui est, ma foi, magnifique. Mais en fait, je dis ça, mais je n'ai pas goûté encore celui à la truffe noire. Ça va être super bon, c'est sûr. Ah, ça sent bon là. Ça, c'est un petit truc. Dans le fond, les potages du commerce que vous achetez tout faits, ajoutez une petite affaire d'huile d'olive aromatisée ou nature. Ça change tout. Il faut y mettre aussi, évidemment, un petit peu de sel. La boucle est tombée pendant que je faisais la sieste. Puis là, je la trouve plus. Je pense que Kiki a joué avec. J'étais couchée puis je l'ai entendu tomber même. J'ai reconnu le son. Et j'étais tellement bien. Hey, j'ai dormi une heure et demie. Je pense que je vais commencer à faire plus souvent des siestes l'après-midi. En mode rattrapage, vous savez. Fait que là, j'en prépare à souper tranquillement. Puis je vais écouter occupation double. Après, je vais faire un petit peu de rangement parce que c'est le jour de ménage demain pour les planchers puis tout ça. Puis je veux qu'il y ait rien qui traîne. Puis c'est ça. Fait que, belle soirée en vue. Je vais me sortir deux petits biscuits de mes crasses, de mon calendrier de l'avant. De, comment ça s'appelle? Biscuits josés, je pense. Des biscuits josés. Josés, pas josés. Ils sont tellement beaux, là. Je tripe. Ils sont bons. Finalement, c'est pas des biscuits au bar, c'est des pains d'épices. Délicieux. Oh, my God! Je tripe. Regardez comment c'est beau. Oh, j'étais comme ça dans ce sens-là. C'est des petits soussons. Puis ici, ça a l'air d'être un bon Noël. Dans le long sens, d'un coup, c'est comme un bon Noël. Or, je les aime déjà. Trop cute. Je viens de mettre dans mes arbres la brune d'ambiance. Pain et sapin baumier de Lotus Aroma, qui est une compagnie québécoise. C'est un parfum que vous pouvez mettre dans l'air ambiant. Mais moi, je les mets sur mes sapins pour que ça sente le vrai arbre. Il y a certaines années où j'utilisais les genres de stick qui vont dans les arbres aussi. Mais je trouve que ça ne dure pas longtemps, ça. Puis c'est cher. Tu sais, les trucs de Kensington Tire, ça sent vraiment bon. On s'entend là. Il y en a plein de sortes maintenant. En plus, plein de parfums différents. Montrer, j'aime mieux mettre ça. C'est moins schmick. C'est fait avec des huiles essentielles. C'est québécois. J'adore l'odeur. Elle sent la forêt, là. C'est trop parfait. Demain, je me lève tôt parce que j'ai un appel, conférence à 9 heures. Puis je voudrais faire des petits trucs avant. Ça va être le fun. C'est comme un brainstorming pour une compagnie, là. Puis ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ça va être le fun. Ça me rappelle quand j'étais en agence de publicité. Puis après, c'est ça, j'ai pas de physio demain. Je l'ai annulé à cause de ce contrat-là. Puis ça fait drôle, ça fait drôle. Pour travailler. Le lundi d'habitude, c'est une journée où je vais plus me déplacer, on va dire. Souvent, tu sais, je vais dans le Vieux pour mon rendez-vous dans la vue Montréal. Puis après, je vais me chercher un café au Café du coin. Puis j'en profite pour marcher un peu dans le coin. Il y a pas trop de monde dans la vue Montréal. C'est tranquille. Puis après ça, je prends un Uber pour revenir chez moi. Des fois, je vais me chercher à luncher aussi dans des restos du coin. Mais là, je vais rester toute la journée chez nous demain. Puis c'est bien correct parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Sur ça, je vais aller me coucher. Puis j'espère que vous avez passé une belle journée. Puis on se dit à bientôt. On se dit à demain. Bye. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada ...